Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Au Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. Aujourd'hui, dimanche 5 décembre 2021, nous sommes au deuxième dimanche du temps de l'Avent. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ituré et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Saccharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toutes montagnes, toutes collines seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanés. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes au deuxième dimanche du temps de l'Avent. L'évangile que nous venons d'entendre fait résonner le message selon lequel les promesses antiques, les anciennes promesses ou les promesses de l'Ancien Testament seront accomplies par Jésus, le fils de Dieu, annoncées par Jean le Baptiste. C'est ce que Luc essaie de rapporter ici lorsqu'il cite Isaïe, 40, verset 3 à 5. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit à ses sentiers. Tout ravin sera rempli, toute montagne abaissée. En effet, ce n'est plus les travaux forcés, si on va plus loin dans l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël, ce n'est plus les travaux forcés pour satisfaire une divinité en Babylone. Mais cette fois-ci, il s'agit de Dieu lui-même qui prend le contrôle de la vie des exilés, et de la voie à suivre si le cœur se tourne vers lui. Il s'agit donc de la véritable conversion des cœurs proclamés par Jean le Baptiste. Le salut va concerner donc à la fois les juifs et les païens. Ce n'est plus un seul peuple, raison pour laquelle toutes les autorités politiques et religieuses, certaines régions même, ont été citées au début de cet évangile. Alors, nous sommes appelés, je crois, en méditant cette parole, cet évangile, aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, à nous convertir réellement pour attendre le Messie qui vient nous libérer, qui vient nous donner satisfaction, qui vient nous sortir de nos moments de doute, de difficulté. Alors, le cœur étant rempli de rocs, de rochers, nous sommes appelés à planir tout cela pour attendre le Seigneur. Que cette parole nous y aide, que nous puissions vraiment nous préparer afin d'attendre le Messie qui vient jusqu'à nous. Que le Seigneur vous bénisse, donne un bon dimanche, il nous donne la grâce de demeurer toujours en lui, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.